Bonjour, aujourd'hui tu vas générer des nombres aléatoires à l'aide de ta calculatrice NumWorks. Voilà, alors avant de commencer, on va effectuer un petit réglage dans la calculatrice NumWorks de façon à avoir un affichage de chiffres significatifs un peu plus important. Alors, pour ça, on va naviguer dans le menu et on va aller chercher les paramètres. Donc, tu descends, tu vas sur la droite et tu cliques sur paramètres. Et tu vas aller à la deuxième ligne, format résultat. Voilà, et là, tout en bas, tu vas mettre chiffres significatifs. Alors, on va enlever ce 7, on va mettre 10. Voilà, comme ça, on est bien, on va pouvoir commencer un petit peu à explorer les fonctionnalités de génération de nombres aléatoires sur la calculatrice. Et on revient dans calcul. Voilà, alors on va générer des nombres aléatoires dans l'intervalle 0, 1, 1, exclu. Alors, on est dans calcul et on va aller appuyer sur la valise. Et quand tu appuies sur la valise, eh bien, tu as tout un menu, une boîte à outils, très exactement. Et on va descendre tout en bas de la boîte à outils. Voilà, matrice, unité, voilà, aléatoire et approximation. Et on va utiliser la première fonctionnalité, random. Et on va appuyer sur entrer plusieurs fois et on va observer ce qui se passe. Voilà, alors on a 0,96, 0,53, etc. Alors, donc, que génère cette fonction random ? Cette fonction random génère aléatoirement, entre guillemets, un nombre entre 0 et 1 dans l'intervalle 0, 1, 1, exclu. Donc, c'est une première façon de générer un nombre aléatoire, mais il est dans l'intervalle 0, 1. Alors, j'en profite pour te faire remarquer une petite chose. Donc, on a réglé notre calculatrice pour avoir 10 chiffres significatifs. Or, là, tu t'aperçois qu'on en a 9 après la virgule, après le point qui est là. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est parce que le 10e chiffre significatif est 0. Donc, il n'apparaît pas à l'écran. Mais il faut que tu saches qu'il y a 0 comme 10e chiffre significatif. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment on génère un nombre entier aléatoire compris entre 2 bornes. Alors, pour ça, c'est très simple. On va revenir dans le menu calcul. Et puis, de la même façon, on va retourner sur la petite valise. Et on va retrouver notre boîte à outils approximation et aléatoire. Voilà. Donc, et là, on va prendre le deuxième outil, Rendint AB. Alors, Rendint AB renvoie aléatoirement un nombre entier entre 2 bornes. Donc là, je vais lui demander des nombres entiers compris entre 1 et 6. 1 compris et 6 compris. Donc, les nombres entiers qu'on peut obtenir, ce sont tous les nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà. J'ai fait 3 essais. J'ai obtenu le 1 et puis le 4 et encore le 4 de façon pseudo aléatoire, c'est-à-dire aléatoirement générés par la calculatrice. Alors, puisqu'on en est à générer aléatoirement des nombres entiers compris entre 2 bornes définies à l'avance, je vais te montrer une autre méthode qui est un peu plus lourde et qui évite sans utiliser l'outil Rendint. Donc, on va prendre l'outil Flow qui sert à renvoyer la partie entière d'un nombre. Il se trouve dans la boîte à outils aléatoires et approximations. Voilà. Donc, tu as Flore. Donc, on prend ce premier outil et on retourne dans la valise et dans la partie aléatoires et approximations. Alors, on va aller rechercher Random. Donc, voilà. C'est fait. Alors, Random, je te rappelle, renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1, un exclu. Alors, si on le multiplie par 6, on aura un nombre aléatoire entre 0 et 6 exclu. Et si on rajoute 1, entre 6 et 7, entre 1 et 7 exclu. Donc, si on en prend la partie entière de ce nombre qui est entre 1 et 7 exclu. Et bien, on va se retrouver avec des nombres entiers qui sont compris entre 1 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fait de prendre la partie entière fait que ça enlève la partie décimale, évidemment. Et nos parties entières vont de 1 jusqu'à 6. Donc, c'est une autre façon de générer aléatoirement des nombres entiers compris entre 1 et 6. Bon, c'est un petit peu plus fastidieux qu'avec l'outil Rendint. Et pour terminer, on va voir comment on peut générer une liste de nombres entiers avec Python. Alors, donc, on va retourner sur le menu de la NumWorks, sur l'écran d'accueil. Et on va aller choisir le menu Python. Donc, Python, c'est à droite, ici. Donc, voilà. Exe. Et puis, on va aller ajouter un script. Voilà. Alors, notre premier script, on va l'appeler liste aléa 1. Puisque je vais t'en montrer un deuxième qui est un peu plus synthétique que le premier. Alors, déjà, on va importer donc Rendint. Donc, from random import Rendint. Voilà. Et on va définir une fonction. Alors, qui aura pour paramètre les bornes entre lesquelles on veut nos nombres entiers. Et le nombre qu'on en veut. Donc, par exemple, si je veux des nombres entiers aléatoirement choisis entre 1 et 6. A, je donnerais la valeur 1. Et B, la valeur 6. Alors, j'ouvre une liste vide. Et je vais la remplir au fur et à mesure avec des entiers choisis aléatoirement. Donc, L, au départ, c'est une liste vide. Et for i in range n, la variable aléa va recevoir comme valeur un nombre entier compris entre A et B. Et append, je vais remplir ma liste L avec ses nombres entiers aléatoirement choisis. Et je demande à mon programme return L. Voilà. Donc, je vérifie. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc, je vais retourner dans la console d'exécution. Voilà. Et puis, j'appelle ma fonction liste aléa 1. Alors, je vais choisir des nombres entiers entre 1 et 6. Et j'en veux 10. Voilà. Ils sont tout de suite générés automatiquement. Tu vois, ça va vraiment très très vite. Alors, je vais te montrer une deuxième façon d'écrire un script là-dessus. Un peu plus court. Donc, je retourne dans Python. Et puis, donc, deuxième script. Donc, on va ajouter un script. On va l'appeler liste aléa 2. Voilà. Liste aléa 2. Donc, c'est parti. Alors, on va importer rendint. From random import rendint. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a défini une fonction aléa 1. On va définir une fonction aléa 2 qui prend pour paramètres a, b et n. N, le nombre de valeurs que l'on veut. Alors, donc, je vais directement décrire ma liste. Le contenu de ma liste. Je vais demander, donc, des nombres entiers aléatoirement choisis entre a et b. For i in range n. Donc, j'en veux n. Voilà. Je ferme les crochets. Et je demande simplement. Alors, je demande simplement return l. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis, je retourne dans la console d'exécution. Voilà. Console d'exécution. Très bien. Alors, donc, c'était aléa 2. Alors, je vais mettre, comme tout à l'heure, 1, 6, 10. Voilà. Et j'ai une liste de nombres aléatoirement choisis entre 1 et 6 composés de 10 nombres entiers. Bon, eh bien, écoute, voilà qui termine cette courte vidéo sur comment générer des nombres aléatoires à l'aide de la NumWorks ou alors une liste de nombres aléatoires. Et je te donne rendez-vous dans une vidéo prochaine où tu apprendras à simuler une expérience aléatoire. A bientôt. A bientôt.